Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon Wildlands 2. Euh Wildlands pardon, blah, pas le 2, pas tout de suite. On va repartir dans l'émission de cette région. Avancer un maximum, essayer d'en faire 2 voire 3, peut-être qu'on pourra en faire 3 dans cette région, dans cet épisode aussi, ce serait peut-être pas mal. Et d'avancer un petit peu dans l'histoire, surtout parce que là je trouve que le jeu traîne beaucoup en longueur sur des missions qui sont extrêmement redondantes. Un ami m'avait parlé du jeu, en me disant que finalement il était pas top, et bien autant le jeu dans son univers, dans son ambiance, dans sa région, dans son visuel, dans sa zone ouverte, sont géniaux. Autant en termes de mission, en termes d'intégration de l'histoire, je le trouve pas magique, même si j'aime beaucoup l'histoire. Mais c'est l'intégration qui me plaît moins, le fait qu'on ait que des appels. Surtout qu'il y a aucune interaction entre ce qu'on fait et l'univers en lui-même. Ce qui fait super mal en fait, faut penser à ça comme ça. Alors, essayez de vous mettre, par exemple de vous couper le doigt, un jour vous coupez le doigt en faisant n'importe quoi, mettez votre doigt dans le sel. Le faites pas, vous coupez pas le doigt, exprès, mais vous verrez ce que ça fait. Ou alors si vous bouffez les doigts. Ça c'est un truc que mon meilleur ami a voulu me faire, vu que je me bouffe bien, je me bouffe les doigts en fait, en règle générale. En tout cas, mettez les doigts dans le sel ce coup. Oh là là, l'amour fraternel. C'est sympa l'endroit, franchement. Je vais essayer de me poser là. J'avais pas vu le poteau. Je reconnais que j'avais pas vu le poteau, c'est pas grave. C'est le délégué du syndicat. Allez, on va lui parler. C'est le délégué du syndicat. Ok, bon, d'abord on va récupérer ça. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Ah, y'en a pas, je croyais, pardon, excusez-moi, je croyais qu'il y avait une... Une médaille. Je récupère ça du coup, à la place. T'es où? Délégué, 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 délégué. Bonjour, bonjour, monsieur le délégué. Tu m'étonnes. Si on arrange le coup, vous seriez disposé à abandonner les mines? Pero no pueden. Vous n'allez pas tuer tous les hommes de la Santa Blanca en Bolivie. Si on pouvait, on le ferait. Mais on peut en éliminer assez pour vous donner le temps de vous enfuir, vos familles et vous. Je vous suis très reconnaissant. La Santa Blanca contrôle San Marquesa, notre village. Libérez-le. Libérez la mine. Et on devrait pouvoir s'en tirer. Ça me paraît faisable. Oui, moi aussi. Allez, on y va. On va progresser à pied. On n'est qu'à 200 mètres. Surtout, ce sera plus safe de progresser à pied. Un Sicario avec un putain de minigun. Attention, le quartier des mineurs grouille de Sicarios. Si on les élimine, les mineurs auront autant plus de chances de se tirer pour trouver un boulot honnête. Bien reçu. On vous envoie des hommes. On vient, tu vas dire bois. Contrôlez vos cibles. On a des cibles sur eux. En cul, il te voit. Tu veux dire recul, il n'a rien vu venir plutôt, non ? C'est ça ? Il y a un Sicario par là. Près de la tourelle. Oula. Je l'ai envoyé dans le caillou. C'est fou le nombre de jeux bugués qui nous sortent en ce moment. Enfin bon. Bizarre. Oui mais encore, ce n'est pas ça le pire. Ah voilà. On voit un qui est devant un PC en train de jouer à Call of Duty. Oh mon dieu ! Voilà, c'est lui que je n'avais pas. Ok. Que passo, que passo. Ok, toi j'ai été Lamborghini. Bon. Hola, señorita, muy bonita. Hey ! Je te respecte énormément. Vous voyez, je fais le bruit de la mort qui vient. C'est grosso modo des bruits de verre qui cassent. De chaise qui se casse aussi au passage. Allons-y. Allons-y. Ils sont repérés, recul. Ils sont repérés, recul. Sniper en haut de la tour. Sniper en haut de la tour. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, il y a les mecs qui les attaquent. Putain, mais pile à ce moment-là. Karaki ! Ça chauffe entre les rebelles et la sang de Tablanka. On intervient ou on laisse pisser ? Ça chauffe entre les rebelles et la sang de Tablanka. On intervient ou on laisse pisser ? Il est en train de les règle. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me chie, lui ? Tu es sérieux ? Tu t'es pris une balle dans le buffet ? Ah putain, je suis con. J'ai un drag 9. Je peux enchaîner les balles. J'ai un drag 8. J'ai un drag 8. J'ai un drag 8. Allez, on progresse. Boom ! Il a pas tort. Il a pas tort. Je prends ça, ça me plaît. Visuellement, ça claque. On monte à la mine et on y va. C'est pas par là, la mine, Marcus. Hop ! Dans la mine ! Dans la mine ! Cassez-vous ! Putain, il roule bien ce truc ! Il vole même ! Putain, vous avez vu ? J'ai volé sur la truc. Ils m'ont empêché de tourner correctement. Au niveau du dos d'âne. On va appeler ça un dos d'âne. Visuellement, ça ressemble plus à rien. Il roule, mais à une vitesse. Salut ! Désolé. Il va pas me dire que j'ai encore tué quelqu'un. Mais ce truc, c'est le véhicule ultime ? Putain, mais la puissance dans le véhicule. Regardez comment je grimpe la côte. Et le machin, il doit être blindé et armé. Parce que quand on voit les portes... Armé, ça on le voit. Mais le blindage en plus. Ok, on y va. De toute façon, je vais rentrer dedans avec le véhicule. Là, c'est fuck it un petit peu. Ok. Ok. C'est le poteau qui m'a sauvé la vie. Sinon, je suis tombé dans les cailloux. Et je remontais tout à pied. Ok, on y va. On est à 500 mètres, on est bon. Alors ? J'ai appelé les rebelles pour nous envoyer des renforts. Quoi ? Pourquoi t'as fait ça ? Je vois pas le sniper en fait. Attention, c'est une tourelle fixe. Putain, mais où est le bonhomme ? Il n'y en a pas dans la tourelle, il n'y a personne. Voilà. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti pour le show. Non, travailleur. On a des ennemis sur zone. Ennemis déchiqués. Zone nettoyée. Pas trop de pépins jusque là. Nico. Élico de l'Unidad en approche, bloquez-vous. Eh, les mecs de l'Unidad approche. Non, non. Ils s'en vont. Continuer à les repérer, c'est vachement cool. Putain, le pire c'est que je le vois en fait à travers le... Oh mais alors toi, mais t'es tellement aveugle. Oh ! Entre les deux poteaux quoi ! Tellement de style et de classe. Voilà. J'ai même pas entré dans le truc. C'est la tristesse. Tristesse. Jolie poudre, c'est fini pour la Santa Blanca. Tristesse ! Je suis même pas rentré dedans, ça a duré moins de 5 minutes quoi. Il faut qu'on trouve un moyen de mettre de l'eau en bouteille. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit Aboman. Il faut qu'on trouve un moyen de mettre à profil le clash entre Elway et Bento, le lieutenant de l'Unidad. Voyez ce que vous trouvez. J'ai pas d'hélico dans le coin, ça me pète un peu plus les couilles ça par contre. Même si je me doutais bien que j'allais pas en avoir à vrai dire. Je repère une batterie fixe. Y'a personne dedans. J'aurais aimé un véhicule blindé. Apparemment c'est pas ce que je vais trouver ici donc on va prendre ça. Vu que l'autre roulait vachement bien. Cassez-vous, mais vous avez servi à rien. Y'a même pas eu d'attaque quoi. Y'a même pas eu de réplique, on a été que soupçonné, imaginez. J'aurais pu reprendre le même véhicule je l'ai dit. Hop, abattre le lieutenant Bento. Oh un petit Bento. C'est bon les Bento. Tout dépend à quoi après. Ce que vous prenez dedans. Le principe du Bento c'est que c'est l'équivalent d'un plat à emporter quoi. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Alors. Crac. Dégage de ma route ! Putain. Fallait que ça arrive. Allez. 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 C'est bon. On est potentiellement reparti. Grâce à un chemin comme ça. De lignes droites apparemment plus. Finalement. Bonjour. Allez. Casse-toi. Casse-toi de mon chemin. Voilà. Merci. Adieu la physique. Putain. Y'a une... Dans ce genre d'endroit y'a une... Dégage. Putain de merde. Dégage. Putain de merde. Le mec il s'arrête quand je suis pas dans la voiture mais à partir du moment où je suis dans la voiture il redémarre ce con. Il a rien compris à la ville aussi. Merde. Vous êtes que des IA ou quoi ? Ah bah oui c'est vrai. J'avais oublié. Merde. Je suis épasaille. C'est pour ça que vivement... Vivement Destiny qu'on puisse jouer avec des gens. Et bien sûr vous en live chers amis. Bien sûr. Je sais pas si il y aura du crossplay par contre. Je crois pas j'en ai pas entendu parler. Je ne crois pas. Y'a un hélico et y'a de l'unidad en haut. Oui forcément on va buter le mec avec des flingues, des munitions de l'autre roue du cul. Ok. Faisons les choses bien. On a de la compagnie, tenez vous prêts. Le soldat, vers l'entrée du camp. Le drone a décollé. J'envoie un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. J'envoie un autre. C'était ça. Sur une génératrice. On leur est dans la lumière. Ouais en plein jour ça va être vachement utile. J'ai décidé d'aner une vision. Hey sniper sur le toit. J'ai une cible. Il m'en reste un quelque part. Là. Et je pense que je les ai tous. T'es sérieux bonhomme ? T'es au beau milieu du truc ? T'es le seul que je vais abattre dans toute la base. Le capitaine est à terre. On pose les douilles de fusée et on dégage. Désolé il y avait encore de la mission à faire derrière. Fallait placer le truc donc j'y vais. Ok. Oh merde. Combien de balles il fallait pour crever ? On est repéré. Mes potes sont où ? Aidez-moi. Aidez-moi. Voila. Ah putain c'est pas une région du jeu ça. Ouais non je peux pas y aller. Aidez-moi demander en personne. Si Elway veut s'en tirer, on est son seul qui qu'elle sorte. Ouh. Je vois le principe. Je veux savoir ce qu'il fait. C'est intéressant. L'Unidad est à ses trousses. Infiltrez leur base. Vous devriez trouver des infos sur son emplacement. Merde on a l'impression que t'as de nous filer des missions infaisables. Il faut quand même si t'as venu vous avant qu'on aille encore se foutre dans une merde impossible. Vous dites ça mais je vous connais. Vous aimez autant que moi jouer avec le feu. A cause des douilles de fusil, Elway doit accuser Elway du meurtre. Ce sera la fin d'une belle... J'ai l'impression d'avoir... J'ai peut-être un doigt légèrement onflé. C'est rigolo. Oh je sais pas. J'ai l'impression d'avoir des problèmes avec les doigts. Plein autre chose. J'ai rien de plus près. J'ai ça. Non je vais pas aller récupérer le truc. Je vais essayer de faire un petit saut. Un petit saut sympatoche quelque part. Genre de l'autre côté là. Ça devrait pouvoir être faisable. Non ? Non c'est pas faisable ? C'est pas faisable. J'y ai cru pourtant. Il est pas assez rapide. Apparemment je suis mort au combat. Il mourut au combat d'une chute de parachute complètement inopinée. J'ai réussi à caler inopinée. Je suis très fier de moi. Je suis très très fier de moi. Alors. Bon. On va essayer de faire des choses un peu mieux que ça quand même. Forcément. Parce qu'il fallait forcément qu'on meure d'une mort débile un mois un autre de cette session. Je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Ok. Bon. On va prendre une moto. Il y a pas d'autre véhicule que... Putain. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Ok. On y va en bateau. Fuck it. Vous mériteriez que je vous foute une pin de C4 dans le nez. On va prendre un petit bicoquet là. Allez vas-y. Allez conduit. Non pas passager. Putain mais... Il descend dans l'eau. Forcément. Pourquoi faire simple. Quand on peut faire compliqué. Allez bateau. Voilà. Venez ! Et merde il y a personne. Téléportation. Excusez moi. C'est pas encore tout à fait parti. Il y a une rouge juste là. Bah écoute on va y aller. Hop. En espérant trouver des véhicules. Parce qu'un kilomètre à faire comme ça à pied ça use ça use. Un kilomètre à pied je dirais même que ça use les souliers. Bref. Je ne la referais pas. Ou alors. Il a complètement pop. Ok. On est parti. Oh cette musique. On a encore à peu près entre 5 et 10 minutes pour faire cette mission. Ça devrait être faisable. Ça devrait être faisable. Le poteau en bois d'Adam Antium. C'est du bois mais d'Adam Antium. C'est à dire qu'en fait c'est une racine. Il est planté dans un gisement d'Adam Antium. Ce qui fait qu'on a un bois qui ressemble à du bois mais qui est aussi dur que les griffes de Wolverine. Ça me pète les couilles de partir par là. Je roule à travers le champ. Vache il aime pas ça. Et du bambou aussi. Je tiens le bambou. Le bambou du bambou. Alors. Ponte à 90. Moteur qui chauffe ? Non. Pas vraiment. Ok. On continue alors. Et tant que ça marche. Faut pas me priver. Voilà. Je suis à la base. Oh putain. C'est même pas drôle. Pour le coup là c'était même pas drôle. Je déploie le droit. Allez. Je déploie le droit. Je déploie le droit. J'ai repéré un de notre ennemi. Reconnaissance Ok Ça va être violent Ça a l'air assez violent comme endroit quand même J'aimerais bien Que le drone repère tout ça Il passe pas à travers les vitres Bon on est grillé Ce qui comme base de départ n'est pas très très bonne Je m'en fous du capitaine Ce que je veux moi c'est réussir à rentrer Descends pas trop bas Marcus quand même Ce serait dommage What Tu veux bien passer ? Putain il s'est coincé Mais non Mais non J'arrive pas à le croire il s'est coincé comme une merde Putain mais j'y crois pas Jeu de merde Oh mais non Mais t'es sérieux bonhomme Oh putain Après 8h de débâcle Ils vont me voir Regardez ça il me regarde déjà Il me regardait déjà Vous avez vu ? C'est débile Ça va être dur Ça va être très très dur Allez dépêchez vous Allez les copines Putain ils sont tous rectes Regardez ça Oh merde C'est une merde 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 J'suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées que j'ai eu ça. Je rêve où le mec il me vise déjà. Je ne rêvais pas. Apparemment je ne rêvais pas. Bah je veux bien que tu me rejoignes. Ah non c'est le pote qui est HS. D'accord. Ça va être bien plus dur que ce que je pensais. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. C'est bon je l'ai. Je l'ai eu. Même si j'ai eu beaucoup plus de mal que prévu à l'avoir je l'ai eu. Tant bien que mal comme on dit. Tant bien que mal. Quoi ? Tu dois en avoir un paquet là normalement. Autant pour moi. Bon de toute façon. Il s'est craché sur l'autre hélico. T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ça fait 2 Wow J'pense qu'on va en chier sa mère J'pense qu'on va en chier très 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 violemment Heuuhm Ok Wow 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 merci Sauvetage Autre hélico Putain j'ai plus de balle bientôt Aïe là c'est pas un apache qui me prend pour cible T'es sérieux bonhomme là Et là il m'enchaîne les 2 grenades sans problème bien sûr Bien sûr bien sûr Bon on y va Il faut que je progresse parce que si je progresse pas Bon on y va Bon on y va J'ai essayé de me mettre à l'abri. Je pirate. Dépêche. Bon, j'ai plus d'hélico pour repartir. Merde ! Allez, dans le camion ! C'est pas la bonne idée. Pas du tout. La pache novice, tout le monde a couvert. Délico, baissez-vous. Dégage. Délico, c'est crashé. Délico, atterri. Délico, baissez-vous. C'est pas en train de me dire que aussi sec que j'en tue un, il y en a un autre qui arrive. Ok, c'est bon. Là, on progresse. Putain, là, il n'y a pas de progrès à faire de ce côté-là. Là, c'est moi qui vous le dis. Ça, c'est ce qu'on appelle communément un cul de sac. Problème étant qu'on va tomber sur des ennemis dans 3, 2, 1. Délico, atter. Oh, putain. Si tu pouvais, vite, t'en tire dessus, ça m'arrangerait. Je fais ce que je peux, mais apparemment, je suis baisé. Je vais mourir. Voilà. Bon, tant pis. Eh bien, écoutez, chers amis, sur cette défaite qu'on va se laisser, merci de l'avoir laissé bien. C'était Marcus Bonnuz à la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, les gens. L'unidade, c'est vraiment la mort. Quatre étoiles, c'est vraiment impossible, je pense. En tout cas, pas en solo. Salut ! Sous-titrage ST' 501